Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le plugin MBYT Player qui vous permet donc de publier en arrière-plan de votre page d'accueil ou d'un ou plusieurs articles de votre WordPress des vidéos. On va tout de suite voir le résultat que cela peut donner sur le site, comme je l'ai installé. On va commencer par la page d'accueil, ça met un petit temps à se télécharger, vous allez voir, ça arrive très très vite. Donc là vous voyez qu'on a la vidéo en arrière-plan, donc là bon, on ne voit pas forcément grand chose, mais on a toujours cette barre de commande en bas, enfin toujours, si on la paramétrait bien sûr, où on peut mettre en pause la vidéo, on peut la remettre en route, on peut couper le son, voilà, et on peut la voir en entier, où vous voyez que le site disparaît. Donc ça peut avoir un effet sympathique, d'arrière-plan, et vous pouvez aussi décider de le faire sur des sites où notamment vous avez la transparence. Bon là ce n'est pas le cas sur le mien, mais j'ai déjà vu des sites où le corps du site en lui-même est en transparence, où ça peut être intéressant d'avoir une vidéo, d'autant plus que vous allez voir qu'on peut régler l'opacité de la vidéo. Donc là on l'a vu, c'est sur la page d'accueil, et on peut le faire aussi sur un article, on verra l'article, on verra le résultat plus tard. Donc, quand vous allez arriver sur la page de réglage du plugin, donc là je vais la remettre en route, parce que vous allez voir, il y a une pop-up qui s'affiche, donc ne vous inquiétez pas, c'est pour vous inciter à faire un don, c'est absolument pas obligatoire, le plugin est entièrement gratuit, mais bon, il a raison de faire la demande, certainement qu'il a plus de dons que s'il ne la faisait pas. Donc une fois que la pop-up est disparue, là on vous propose de vous inscrire à la mailing list, pour avoir des informations sur le plugin, bon, moi personnellement j'ai choisi de ne pas le faire, donc je laisse vide. Donc ensuite, vous voyez que là tout en anglais, je m'étais amusé à faire une traduction, malheureusement, elle n'est pas prise en charge par le plugin, je n'ai toujours pas trouvé de solution, donc pour le moment, on va se contenter de la version anglaise, et bon, vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué, puisque le premier champ, home vidéo ou url, vous comprenez que c'est ici qu'il faut mettre le lien de la vidéo à jouer en page d'accueil. D'ailleurs, tous les réglages que vous allez faire ici ne concernent uniquement que la page d'accueil. Donc le deuxième champ, c'est l'opacité de la vidéo, ce que je vous disais en dernier, donc bon, là moi j'ai choisi de le mettre à 1, puisque mon site, vous voyez, il est totalement opaque, on ne voit pas la vidéo à travers le site, il n'y a pas de transparence, donc là on peut, moi j'ai décidé, quand c'est comme ça, de ne pas mettre d'opacité, donc en fait là le site, enfin la vidéo pardon, elle est jouée telle qu'on la verra sur YouTube, par contre vous allez mettre à 0,3, elle va être relativement floue, bon ça, ça peut être utile pour les sites qui ici sont transparents, c'est-à-dire que vous pouvez voir à travers votre site, son arrière-plan. Donc ensuite, la qualité de la vidéo, donc là vous réglez, par défaut, petit, moyen, large, haute définition en 720 de large, haute définition en 1080, ou alors la définition la plus haute possible. Donc voilà, moi en fait, moi j'ai mis comme ça, alors après ça peut, je pense, avoir une importance sur le temps de téléchargement de la vidéo, à vérifier. Donc ensuite, l'aspect de votre vidéo, si vous la mettez en 4 tiers, en 16 neuvième, ou en automatique, bon là moi j'ai mis 16 neuvième, mais après c'est à voir selon le format de vos vidéos, bon en général c'est plutôt du 16 neuvième, enfin où on n'en est pas très loin. Donc ensuite, home video start at, ça en fait, ça vous permet de débuter la lecture de votre vidéo, non pas à son début, mais à un endroit bien précis. Donc par exemple, si vous voulez la démarrer à la 24ème seconde, en fait ici, vous vous indiquez 24, tout simplement, comme ça. Bon, moi pour l'instant, je la laisse normalement, donc je remets ce qui était, et de la même façon, vous pouvez décider de stopper votre vidéo à un endroit bien précis. Donc c'est ici que vous allez mettre en seconde le timing de départ et le timing de fin. Ensuite, le champ suivant, donc home video show controls, donc ça c'est tout simplement pour indiquer, comment, pour afficher, pardon, vous voyez la petite barre ici, de contrôle pour la lecture ou l'arrêt de la vidéo, couper le son ou pas. Et donc là, ici, si vous cochez ici, vous allez ajouter en même temps le lien original vers la vidéo YouTube. Donc si vous cliquez dessus, donc là, visiblement, je ne l'avais pas fait, donc je vais renouveler. Attendez, il faut peut-être que j'enregistre avant, sinon ça ne va pas le faire. Donc on va enregistrer les modifications. Et une fois que les modifications sont enregistrées, voilà, donc là, je vais renouveler ma page. Bon, par contre, je vais stopper la lecture de la vidéo. Voilà. Et donc si on clique ici, pardon, j'ai mon logiciel d'enregistrement de vidéo qui va m'embêter. Donc c'est tout, je vous laisserai faire. Donc si vous cliquez sur la page, enfin sur le lien YouTube, vous verrez que vous arriverez directement sur votre vidéo. Donc, continuons. Donc, voilà. Ah, ben peut-être qu'on va pouvoir le faire cette fois-ci. Voilà. Donc si on clique sur la vidéo YouTube, vous voyez, là, on arrive, et on arrive sur la vidéo. Bon, là, on a la publicité. Donc la publicité, voilà. Voilà, on va l'ignorer. Et donc vous voyez qu'on arrive bien sur la vidéo qui est jouée en arrière-plan de mon site. Voilà, revenons à nos moutons, à nos réglages. Donc, ensuite, on a été à, donc ici, au vidéo Show Controls. Donc là, on a tout cliqué. Bon, après, c'est à vous de choisir. Ce n'est nullement une recommandation. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc, ensuite, donc pour la vidéo de la page d'accueil, on vous donne le choix du type de plein écran. Donc le premier, ça se réduit au contenu, en fait, de votre site, plus ou moins, on va dire. Et le second, ça se limite à la fenêtre de votre navigateur. Alors, navigateur, navigateur Windows, pas le navigateur Web. Donc, en fait, moi, j'ai choisi la deuxième solution, ce qui fait que, en fait, donc on a la vidéo qui prend bien toute la largeur de la fenêtre Windows. Là, si je mets la première solution, donc le contenu, c'est l'écran, vous allez voir que, ici, sur les côtés, on va être un peu plus limité. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire la deuxième solution, comme moi, j'ai mis, où le plein écran est bien la fenêtre de Windows. Bon, là, a priori, sur celle-là, on ne voit pas de différence, mais sur un autre site, j'avais, c'était plus restreint. Ouais, mais ce n'est pas le même thème. Ça doit être pour ça. Donc, bon, c'est tout. Je ne pourrais pas vous montrer. Donc, je vais recucher normalement. Donc, je vous conseille donc le deuxième. Fullscreen Content is the Browser window. Donc, en fait, le contenu de plein écran est le contenu de la fenêtre Windows. Donc, oui, mais oui, c'est normal, puisque ce thème-là, c'est Divi de chez les GrandsThèmes, et Divi, c'est un thème plein de largeur. Voilà, c'est pour ça qu'ici, je ne peux pas vous... On ne voit pas de différence. Autant pour moi, j'aurais dû y penser. Donc, ensuite, vous pouvez choisir de ne pas... Enfin, de couper le son de la vidéo, pour qu'elle soit muette. Donc, ça, selon le type de votre site, je vous engage à le cocher ou non. Sur des sites où on ne s'attend pas forcément à avoir de la musique, ou si vous jouez une vidéo où le son va être fort, ou que la bande sonore ne va pas trop de pair avec votre site, il vaut mieux mettre en muet. Par contre, je vois... Bon, je l'ai mis sur ce plugin, je l'ai mis sur un site qui parle de tractor pulling. Bon, pour ceux qui connaissent le tractor pulling, c'est un sport mécanique extrême. Et le bruit fait partie du show. Donc là, par contre, je le laisse. Même si le bruit est relativement fort. Voilà, vous allez peut-être entendre un peu. Enfin, bon, là, vous voyez, ça fait un peu de bruit. Mais ça fait partie du show. Donc, sur ce type de site, on va le laisser. Par contre, je jouerai la même vidéo sur un site corporate. Voilà, je couperai le son. On est bien d'accord. Donc, revenons à nos réglages. Donc, ensuite, Home Video Loop. Alors, en fait, ça, c'est pour lire la vidéo en boucle. Donc, voilà, vous choisissez. Si vous cochez, la vidéo sera lue en boucle. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va revenir automatiquement au début. Et tant que le lecteur, enfin, l'internaute n'aura pas décidé d'arrêter, la vidéo continuera à être lue. Alors, ensuite, Home Video Raster Image. Donc, ça, c'est pour donner un effet. Personnellement, je n'ai pas trop vu de différence. Donc, là, moi, je l'ai laissé cocher. Après, c'est à vous de voir. Peut-être que vous, vous la verrez la différence. Mais jusque-là, le peu de tests que j'ai fait, je ne saurais pas vous dire ce que ça apporte de plus. Ensuite, Home Video Track en Google Analytics. Donc, là, si vous avez Google Analytics, enfin, si vous l'avez installé sur votre site, ça peut être intéressant, en effet, de cocher la case là. Sinon, si vous n'avez ni Google Analytics sur votre vidéo, ni sur votre site, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, après, ça ne mange pas de peine de le laisser cocher. Enfin, la dernière case option qui vous est proposée, c'est de stopper la lecture quand un lien est cliqué. Alors, si vos liens s'ouvrent exactement dans la même fenêtre, ça n'a pas bien d'importance. Mais si vous faites comme moi, vous avez tendance à faire en sorte que vos liens s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre, moi, je vous conseille de cocher la case ici, parce que ça peut être désagréable quand vous allez sur un site qu'il y a une bande sonore comme ça, avec une vidéo. Et puis que vous cliquez sur un lien, vous allez sur un autre site. Imaginez que lui-même, il y ait une vidéo avec du son, ça commence vite à être la cacophonie. Et de toute façon, ce n'est quand même pas très agréable, quand vous quittez un site, de continuer à voir la vidéo et surtout le son. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous invite à faire comme ça. Et donc surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications pour que cela soit pris en compte. Maintenant, nous allons voir comment faire pour afficher une vidéo en arrière-plan d'un article, puisque là, comme je vous l'ai dit, ça ne concerne uniquement que la page d'accueil. Pour ce faire, on va créer un article, tout simplement. Donc là, on va aller dans « Ajouter un article ». Je pense que vous savez comment faire pour ajouter un article à WordPress. Donc, on va mettre « Test A ». On ne va pas se compliquer la vie. Et donc là, vous allez voir qu'ici, vous avez ce bouton qui s'est ajouté à votre éditeur de texte dans votre zone d'édition de l'article. Il vous suffit de cliquer ici. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Toujours pareil, la petite pop-up pour vous inciter à donner. Donc vous patientez les 5 secondes qu'elle dure. Ici, vous mettez l'URL de votre vidéo, donc comme sur la page d'accueil. Donc là, ils le mettent au pluriel, sous-entendu que vous pouvez lire plusieurs vidéos l'une derrière l'autre, dans la mesure où vous vous séparez par une virgule. Personnellement, j'ai essayé. Il n'y en a toujours qu'une seule qui est lue. Alors, est-ce du fait que je mets la lecture en bout ? Je ne sais pas. Il faudrait que je teste. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas réussi à lire plusieurs vidéos l'une derrière l'autre. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Une seule, c'est déjà bien. C'est même déjà beaucoup, des fois. Je vous invite à ne pas forcément le faire sous toutes vos pages, ce genre de choses. Donc, ensuite, l'opacité. On en revient au conseil que je vous ai donné tout à l'heure. Ça dépend si votre site est transparent ou non. S'il est transparent ou quel cas, il faut peut-être voir à mettre un effet d'opacité. S'il est comme moi, qu'il n'est pas transparent. Dans ce cas-là, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de transparence. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais fait un test de vidéos de fond. l'article. Vous allez voir, ça refait la même chose que qu'en page d'accueil. Bon, là, je vais couper le son parce que ça part bien utile. Vous voyez, on revient toujours avec le même tableau de commande. On peut cacher le site ou pas pour voir la vidéo. Au niveau qualité, c'est toujours pareil. Soit vous détectez automatiquement, c'est peut-être encore le mieux. Après, vous avez les différentes possibilités. Ensuite, l'aspect ratio, vous savez, c'est 4 tiers, 16 neuvièmes ou auto-détect. Donc là, c'est pareil. On va laisser en auto-détect. Ensuite, par contre, vous avez une particularité qui va modifier, enfin, qui vous est offerte par rapport à la page d'accueil. C'est que là, on vous laisse en fait le choix soit de lire la vidéo en arrière-plan tel que c'est fait sur la page d'accueil ou alors de le faire tel qu'un lecteur de vidéo en ligne. C'est-à-dire que... Là, je vous ai montré ici le résultat comme sur la page d'accueil. Donc pour avoir ce résultat-là, il ne faut surtout pas cocher la case inline, show control. Enfin, si show control, vous pouvez toujours... Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vous invite à cocher la deuxième case pour que le plein écran soit la fenêtre de Windows et non l'écran tel qu'il est paramétré sur votre site. Auquel cas... Enfin, si... Bon, si vous utilisez un thème pleine largeur comme le mien, ce n'est pas problématique, mais par contre, si votre thème n'est pas pleine largeur, vous allez restreindre la largeur. Voilà. Donc, toujours pareil, ici, show the link to the original vidéo. Donc, autoplay, c'est quand même mieux. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre une vidéo en arrière-plan si elle ne démarre pas tout seule. Auquel cas, vos visiteurs croiront que c'est une simple image et ne cherchent pas à aller voir en bas à gauche la barre de contrôle pour la mettre en route. Donc, start at, c'est pour la seconde de départ. si vous ne voulez pas commencer plus tard que le début de la vidéo, la fin, pareil, stop it. Donc, si vous l'arrêtez à la 60e seconde, vous mettez 60 ici. Si vous voulez que la vidéo soit muette, si vous voulez que la vidéo soit lue en boucle, le fameux effet que je ne saurais pas vous expliquer et Google Analytics. Donc, on retrouve grosso modo les mêmes choses que pour la page d'accueil, sauf is in line. Voilà. Donc là, les réglages, c'est exactement la même que ce soit la page d'accueil. Maintenant, on va voir si on veut le faire en in line. D'ailleurs, je vais aller chercher une URL de vidéo. YouTube. Hop là. Si je commence à faire des fautes, voilà, tiens, on va aller on va aller là. Par exemple, on va... Si on va... Si on va lire une vidéo... Non, là, ce n'est pas une vidéo. Autant pour moi, c'est... C'est une... Pardon. Une playlist. Pardon. Je vais y arriver. Donc, là, j'ai pris une vidéo pour la mienne, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour la démonstration. Donc, vous mettez bien votre lien ici. Donc, l'opacité, on va laisser. On va juste là. Voilà. Is in line. Donc, l'idéal, c'est de prendre la largeur que vous avez ici. Parce que sinon, ça va dépasser. Donc, bon, là, on va dire... Admettons que ce soit à 800. Là, on va mettre 4 tiers. On va descend 4 tiers pour voir. Donc, ça se met automatiquement la hauteur. À partir du moment où vous mettez la largeur ici, la hauteur se met automatiquement. Et donc, ensuite... Donc, on va mettre... Bah tiens, on va pas mettre l'effet. Et puis, pour l'instant, on va pas mettre là. Par contre, on va mettre... On va pas mettre Autoplay non plus. Vu que là, c'est comme un lecteur. Donc, on enregistre. Et puis... On va aller voir l'aperçu de notre brouillon. Voir ce que cela donne. Et là, vous allez voir que ça va être affiché dans votre article. Et non plus en arrière-plan. Donc, vous voyez que là, à 800, j'ai vu. Grosso modo, j'ai vu juste. Voilà. Bon, en fait, c'est une vidéo qui a été faite avec des photos, ça, visiblement. Non ? Ah non. Voilà. Donc, vous voyez que là, vous avez les... Les boutons de commande. Et toujours pareil, le lien vers YouTube. Bon, sauf que là, c'est un lecteur. C'est un lecteur dans votre page. Voilà. Donc, ça, c'est si vous ne voulez pas mettre du code embed. Bon, après, ça n'a pas forcément... Je vais couper le son, par contre, peut-être, parce que vous avez pu m'entendre, sinon. Donc, voilà. Après, ça, télécharger le plugin juste pour faire un lecteur comme ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Si vous ne faites pas du tout d'arrière-plan, il existe d'autres solutions pour intégrer des vidéos à un article ou à une page de site. Voilà. Mais, voilà, je voulais vous montrer quand même que vous... Si vous utilisez ce plugin en arrière-plan, sachez que vous pouvez aussi vous en servir pour publier des vidéos en article. Eh bien, écoutez, moi, je vais en rester là pour le moment, puisqu'on a fait à peu près le tour de ce plugin, en sachant que vous pouvez ajouter du texte avant ou après l'article, et que, par contre, si vous décidez de lire, non pas en tant que player dans votre article, mais bien en tant qu'arrière-plan, tout le texte que vous allez mettre ici sera affiché comme un article normal et votre vidéo sera affichée en arrière-plan. Comme ici. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis du texte. Donc, sur ce thème-là, ne faites pas attention, la vignette ne porte pas très mal son nom. En fait, c'est une image à la une, et non pas une vignette, puisqu'elle est grosse. Bon, sur beaucoup de thèmes, ce serait une petite image-là, et vous auriez du texte qui commencerait là. Et donc, vous avez... Voilà, ça se fait comme un article normal avec la vidéo en arrière-plan. Voilà. La seule dernière précision que je voulais vous donner. Et puis, maintenant, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao !